Vous avez rêvé de partir sur Mars, nous allons d'une certaine manière exaucer vos voeux. Galactiquement parlant, ce n'est pas la porte à côté, 70, 76 millions de kilomètres de la Terre. Avec les moyens actuels, le voyage durera 260 jours. Par la magie d'une technologie exclusive que vous allez découvrir, c'est bien sur la planète rouge que nous allons retrouver Yannick Ezard. Bonsoir Yannick, dites-nous, comment la vie humaine pourrait un jour s'organiser sur Mars ? Le premier défi, une fois arrivé sur place, sain et sauf, ça va d'abord être de construire nos habitations. Et pour ça, on va avoir besoin de ce gigantesque vaisseau qui a fait le voyage en même temps que nous. A l'intérieur se trouve en fait une imprimante 3D mais en taille XXL et c'est elle qui va pouvoir bâtir nos maisons. Pour l'alimenter, on ne pourra pas compter sur des matériaux de construction terrestre, bien trop compliqués à acheminer jusqu'ici. On va devoir utiliser des matériaux 100% martiens. Et c'est justement à ce moment-là que vont entrer en piste ces petits robots. Ils vont partir collecter de la poussière martienne, de la roche locale, du calcaire et également de la glace. Ce sont ces matériaux qui vont alimenter l'imprimante 3D et qui vont constituer les murs de notre maison. Ils vont devoir résister aux températures martiennes qui vont de 20 à moins 140 degrés. A l'intérieur, on est enfin à l'abri des radiations cosmiques. Et ici, vous le voyez, tout est prévu, beaucoup de rangement, du matériel également pour pouvoir faire du sport. Et puis si on va dans les autres pièces, vous allez voir différents espaces, notamment des chambres qui sont très confortables. Parce qu'il faut bien s'imaginer que les habitants de ces stations vont devoir passer de très longues années ici, vu la durée du trajet. Mais le clou de la visite, le voici, c'est le potager. Un élément très, très important. Parce que si au départ, on pourra importer de la nourriture et de l'eau, il va rapidement falloir faire pousser ses propres fruits et légumes pour les manger. Mais également pour produire l'oxygène que nous allons respirer. Et oui, ici, rien ne se perd. Vous l'avez compris, les scientifiques sont en ce moment même en train d'essayer de trouver des solutions à toutes ces problématiques. Et si aujourd'hui, je suis seul sur Mars, ça ne devrait pas durer. Sous-titrage ST' 501